Bonjour à tous, voilà, je fais ce petit tuto pour vous montrer ma manière de faire un étalonnage sous Final Cut Pro 10.3 avec deux petits bouts de films enregistrés avec le DJI Mavic Pro en 25 images secondes 4K et en cinélike. Donc voilà la première et la deuxième. Donc en général vous pouvez soit passer ici, mettre cet effet vidéo et le glisser là pour faire l'étalonnage, soit moi j'utilise la petite baguette magique, afficher les réglages de couleurs. Voilà, donc ce qui m'affiche ici. Trois onglets, un onglet couleur, enfin oui, que j'utilise très très peu. Un onglet saturation pour la saturation des couleurs, noir et blanc, ou fluo. Ici il y a une petite flèche pour revenir en arrière. Et exposition. Avec le curseur général d'exposition que j'utilise très peu, également, je préfère utiliser les trois curseurs ici. Donc en général je baisse le petit curseur des tons sombres, le petit curseur des tons moyens, et je remonte les tons clairs. Voilà, c'est pour que je cherche le point qui me plaît mieux, sans cramer toute cette partie. Voilà, et je peux monter un petit peu la saturation des couleurs. Là par contre j'utilise les trois curseurs. Je regarde le résultat. Ça me paraît pas mal. C'est bien saturé. Voilà. Donc après, il y a deux manières pour répercuter ces réglages sur ce bout de film. Donc, copier les attributs de celui-ci. Copier. Après, je sélectionne la cible. Je fais coller les effets. Si je veux coller tous les effets du film d'avant. Coller les attributs. Si je veux sélectionner les attributs que je veux coller. Donc là je fais coller les effets. Vous allez voir. Bim. Ça rend très très bien. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je pourrais même... Alors si je veux, je peux rajouter un petit peu de... De ça. De... Voilà. Je rajoute un peu de trucs. Comme ça je fais un petit réglage plus fin. Voilà. Ou alors, vous avez... Donc je peux vous montrer également avant. Après. Tac. Cinelac. Donc... Cinelac. C'est fade. Pas autant que le délog. Mais c'est fade. Et après avec le talonnage. Voilà. Donc il y a une autre manière de procéder. qui est correspondance de couleur. Donc là je sélectionne la partie que je vais faire correspondre. Ici par exemple. Je clique. Comme vous voyez mon curseur a changé. Et là je vois le résultat. Je fais appliquer la correspondance. Et voilà. Et donc là on a aussi. Avant. Après. Sur la correspondance. des couleurs. Ça rend pas mal aussi. Il faut le dire. Voilà. Après. Donc. Il faut s'amuser. À jouer. Sur les. Sur les curseurs. À bouger les curseurs. Si on veut enlever une dominante. De couleur. C'est ici. On peut aussi. Afficher les instruments vidéo. Pour CD. Un principe. Normalement. Ça ne doit pas dépasser 100. Et ça ne doit pas être en dessous de 0. Ce qui n'est pas le cas. Ici. On peut voir. Par contre. Que sur celui-ci. Ça va. Voilà. Donc. Et ben. Si vous êtes. Si vous avez apprécié ce petit tuto. Je vous invite. À mettre. Un petit pouce bleu. Et puis. N'hésitez pas. À vous abonner. Et dites-moi. Si vous voulez. D'autres tutos. Dans ce genre.